Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée aux étudiants de classe préparatoire avec moi pour en parler Eric Cobaste qui est professeur de classe préparatoire, professeur agrégé de philosophie et ensemble on va essayer de répondre à toutes vos questions sur ces deux années parfois trois pas comme les autres bonjour Eric bonjour Sophie bonjour alors je suis ravi de vous accueillir dans ce nouveau format alors première question les classes préparatoires c'est un petit peu finalement un format inédit dans le monde puisque je crois bien que ça existe qu'en France et on se demande un petit peu d'où ça vient finalement ces deux années après le bac avant de faire des études comment c'est comment c'est arrivé en France alors effectivement les classes préparatoires c'est une exception française mais c'est une exception parce que les grandes écoles sont des exceptions ce sont des classes préparatoires aux grandes écoles et on dit CPGE classe préparatoire aux grandes écoles c'est la réduction de l'intitulé officiel donc évidemment s'il ya des grandes écoles va y avoir des classes pour s'y préparer pour se préparer au concours d'entrée à ces grandes écoles et ces grandes écoles elles vont apparaître alors la première si on veut vraiment être un puriste sur le plan de l'histoire le premier à avoir songé à ça c'est sans doute François 1er avec l'invention du collège de France et on peut dire que depuis le collège de France jusqu'à la création de l'ENA par Maurice Thorez après la libération et bien la république a poursuivi la république le royaume et puis la république ont poursuivi une politique assez cohérente de création donc d'écoles spéciales on appelait ça des écoles spéciales qui venaient doubler la formation à l'université et donc pour préparer les étudiants à entrer dans ces écoles spéciales et bien on a donc créé des classes préparatoires aux grandes écoles qui se sont fixées dans les dans les lycées alors les premières grandes classes préparatoires on les trouve au 19e siècle pour préparer notamment les concours d'entrée dans les écoles militaires dans les années 1840 on va voir se mettre en place déjà les les premières habitudes propres aux prépas ce qu'on appelle les prépas donc les classes préparatoires et les élèves des prépas ça s'appelle les préparationnaires voilà donc c'était un système finalement en concurrence directe avec l'université voilà oui parce que en fait les les monarques puisque tout ça vient de des rois de france donc je parlais de françois 1er mais mais par exemple louis 15 beaucoup aussi contribué à développer les grandes écoles les monarques français ont voulu développer des institutions de formation des élites qui soient totalement indépendantes de l'église parce que l'université et bien à ce moment là est sous la sous la tutelle directe de l'église donc pour s'émanciper donc de de la religion ils vont créer leur propre leur propre centre de formation des élites du royaume d'accord alors ces classes préparatoires historiques elles existent encore c'est le ce qu'on appelle aujourd'hui le lycée henri iv le lycée louis le grand sur la montagne saint jean de vième dans le cinquième arrondissement de paris ce sont finalement les premières classes préparatoires en france voilà alors les toutes premières en fait c'était des classes préparatoires civiles aux écoles militaires je pense à stan notamment puisque c'est les étudiants de stan qui vont mettre en place le jargon des des prépas dont on parlera tout à l'heure donc voilà c'est c'est quelques lycées qui vont donc expérimenter cette cette nouvelle formule et puis bon aujourd'hui les classes préparatoires il y en a pas alors aujourd'hui les classes préparatoires ça représente beaucoup d'étudiants en france où c'est encore finalement une petite une petite frange de la population étudiante la majorité étant quand même à l'université alors oui donc la classe prépa compte beaucoup pour nous dans notre culture c'est ça pèse puis effectivement donc la presse spécialisée se fait l'écho des classements des des prépas des classements des grandes écoles donc on a l'impression que le phénomène des classes préparatoires avec le phénomène des grandes écoles c'est un phénomène très important sur le plan quantitatif aussi en france c'est totalement illusoire puisque le chiffre est à peu près stable on tourne aujourd'hui autour de 85 mille préparationnaires faut savoir qu'il y a quand même plus de 2 millions et demi d'étudiants donc dans le supérieur donc ça représente très très peu de monde quels sont les différents aujourd'hui les classes préparatoires se sont quand même énormément développées il y en a des tas de sortes pour toutes les filières toutes les sections est ce que vous pouvez nous présenter ces différentes filières de classes préparatoires alors il ya de très nombreuses classes préparatoires effectivement maintenant il ya trois filières essentielles après il y aura effectivement des des classes préparatoires spécifiques je pense en particulier aux classes préparatoires intégrées ça on pourrait en dire un mot tout à l'heure ou bien des classes préparatoires des cg par exemple le diplôme de comptabilité de gestion il ya des classes préparatoires très spécifiques mais dans l'ensemble enfin l'écrasante majorité des classes préparatoires et bien prépare à trois types de concours des concours qui donc permettent de présenter les grandes écoles d'ingénieurs des concours qui permettent d'entrer dans les grandes écoles de commerce et puis les concours qui permettent d'entrer dans les écoles normales supérieures les concours littéraires donc il ya trois voies il ya une voie qu'on va dire scientifique les classes prépa scientifique les classes prépa donc économique prépa HEC ce qu'on appelle communément prépa HEC et puis effectivement les prépas les prépas littéraires alors la proportion c'est évidemment une portion très déséquilibrée parce que plus de 60% c'est 63% exactement plus de 60% des étudiants sont en prépa scientifique à peu plus de 20% 22 se trouve en prépa HEC et puis 15% pour les prépas littéraires voilà voilà la partition près de des effectifs juste est ce qu'il ya souvent quand on rentre en prépa et même quand on découvre ce secteur et moi même j'étais la première surprise il ya tout un jargon des pour les élèves de prépa et c'est vrai qu'on n'est pas trop habitué alors on entend parfois les amis dire j'ai cubé c'est un épicier j'ai une colle ce week-end qu'est ce que ça veut dire et tout ça vient tous ces mots alors il ya plein effectivement il ya tout un tout un vocabulaire fantaisiste alors ce qui est d'ailleurs plus fantaisiste encore que le vocabulaire c'est c'est son orthographe il ya des K des H des doubles consonnes pour faire pour faire grec donc c'est un vocabulaire fantaisiste un vocabulaire burlesque qui témoigne d'ailleurs d'une certaine forme de de distance des étudiants par rapport à leurs études et par rapport effectivement à l'excellence de leur préparation c'est vrai que bon il ya des termes qui désignent par exemple les différentes les différentes prépa je pense à ce qu'on appelle les cagnes alors le mot cagnes bien il vient d'un dénigrement des scientifiques à l'égard des littéraires littéraires étaient jugés par eux chétifs malingres peu sportifs donc on les appelait des cagnieux donc ils avaient les genoux cagnieux donc ensuite on appelle ça une cagne alors en orthographiant K H accent circonflexe G N E donc ça donne évidemment un côté un peu ancien les les scientifiques eux ben on va les appeler les taupins parce que ils travaillent de façon aveugle donc comme les taupes il voit pas le jour les épiciers bien ce sera les les préparationnaires qui sont dans les dans les prépas commerciales parce qu'ils vont vendre des épices et puis il ya tout le vocabulaire donc les bisous alors bisous c'est plus compliqué bisous c'est un mot dont on connaît pas très bien l'origine qui a semble-t-il été utilisé pour la première fois donc dans les années 40 du 19e siècle pardon 1843 exactement dans une prépa donc à une école militaire et ça viendrait donc d'un mot qui est déformé qui signifiait à l'origine niais nouveau voilà bésul donc c'est un vieux mot du 19e qui veut dire celui qui est tout nouveau celui qui est tout nié et donc les bisous habituellement quand on quand on les quand on écrivait leur nom on indiquait donc en indice un 1 donc à côté du à côté du nom ce qui fait que lorsqu'il passait en deuxième année mais au lieu d'écrire un 1 on inscrivait un petit 2 petit 2 effectivement ce qui donnait l'impression de lire comme en mathématiques donc au carré donc si vous aviez par exemple deux tarlais avec un petit 2 au dessus de tarlais ça signifie de tarlais au carré donc si deux tarlais est au carré c'est avec deux tarlais c'est une carré donc en deuxième année et maintenant si c'est pas une très très bonne étudiante et qu'elle il faut qu'elle recommence une troisième fois on va mettre un 3 à la place du petit 2 et ça va être une cube ça sera donc de tarlais la cube et cube on va l'écrire avec bien sûr un k un h un u action circonflexe 2b il y a quelque chose qui relève plus c'est compliqué mieux c'est oui bon ça veut dire ça veut dire qu'on se prend pas au sérieux aussi il ya quand même sont des lieux de formation d'excellence bien sûr mais ce jargon est un jargon burlesque un peu un peu dans la tradition de celui des étudiants du moyen âge qui se qui se moquait beaucoup d'eux-mêmes et sinon alors on voit parfois des inscriptions lorsqu'on rentre en prépa c'est ms k o h alors je sais pas trop ce que ça veut dire alors c'est très bien c'est ça donc en général on est dans certaines prépas scientifiques vous avez des professionnels qui ont des chapeaux des calots sur la tête et vous avez souvent ms k o h alors ça veut dire que c'est dans l'art dans cet argo là ça va du 19e siècle encore une fois c'est des jeux de mots qui sont pas non plus évidemment très très sophistiqués mais enfin m c'est j'aime s c'est le symbole en chimie du soufre et k o h ça renvoie donc au symbole du potassium donc j'aime souffrir en potassant voilà ce que cela signifie très exactement voilà donc voyez c'est on est toujours dans la dans la blague on est toujours dans la plaisanterie en fait c'est un jargon qui est destiné à faire sourire mais en même temps c'est vrai que lorsqu'on connaît pas quand on y est extérieur ça peut sembler curieux on entre vraiment dans un drôle de monde oui on est un peu fermé un peu un peu mystérieux est très différent est ce que d'ailleurs on souvent on parle de bizutage aussi pour les classes préparatoires est ce que ça existe encore ah oui bien sûr alors attention il ya il ya une loi qui a été votée qui interdit ce qu'on appelait autrefois le le bizutage on parle aujourd'hui plutôt de week-end ou de deux jours d'intégration on intègre les étudiants à la communauté de la prépa et le mot bizutage est un mot qui est on peut faire court et voilà c'est c'est plutôt banni je crois que c'est c'est l'année royale qui avait voté cette loi voilà voilà parce qu'effectivement les bizutage faisait l'objet de deux démonstrations humiliantes enfin il s'agissait de maltraiter les bisous pour leur faire passer une sorte de rite de passage un petit peu comme dans les dans les communautés primitives alors ça existe toujours en fait bien sûr simplement ça porte un autre nom maintenant est-ce que c'est moins violent à chaque année il ya des débordements parfois voilà il ya des débordements ça peut arriver dernière question maintenant le calendrier des prépas est ce qu'il ya des dates à retenir pour les étudiants qui rentrent le calme des prépas d'abord il faut savoir une chose c'est qu'il a il est aussi comment dirais-je il est aussi traduit dans un jargon spécial en fait il faut savoir c'est moins utilisé aujourd'hui je pense que c'était encore utilisé à l'époque de sarthe il ya des documents où sartre et haron utilisent ce calendrier là de la même façon qu'il ya un calendrier révolutionnaire qui qui nomme à nouveau les mois les différents mois de l'année eh bien il ya une coutume dans les prépas qui veut que par exemple le mois de septembre s'appelle structural jugé mes notes parce que j'ai pas tout retenu le mois de décembre s'appelle intégral etc alors évidemment le mois d'avril où on passe donc les oraux quand on est admissible s'appelle oral le mois de juillet s'appelle futale donc on s'enfuit et le mois de doute s'appelle bulal puisque on va buller donc voilà tout ça est évidemment fantaisiste alors le calendrier réel des prépas il varie en fait selon l'année dans laquelle on se trouve est ce qu'on est dans une année sans concours une année avec concours aujourd'hui toutes les prépas sont alignés sur un modèle en deux ans trois fois ce n'est pas toujours le cas parce que les prépa je sais longtemps ont été alignés sur une année un modèle en deux ans donc la première année va être une année qui ressemble à l'année lycée comme toutes les autres elle débute en septembre et puis elle s'achève en général en juin avec les vacances qui sont les vacances scolaires évidemment les années de concours sont très différentes elles sont plus ou moins raccourcies selon évidemment le nombre de concours qu'on passe et c'est une des caractéristiques d'ailleurs de l'année en prépa concours c'est que ça débutant en septembre et c'est ensuite un sprint puisque ça va s'arrêter en avril donc donc l'année n'ira pas au delà alors si ça va s'arrêter ou ça va commencer puisque à partir du mois d'avril on va avoir les concours on va voir les écrits et puis une fois que les écrits ont été passés il ya une ou deux semaines de pause et puis les étudiants reviennent au lycée préparer les oraux préparer donc les oraux dits d'admission puisqu'elle se fait en deux temps il y a on va rarement au delà la mi juillet étant entendu que cette année donc 2020 a été une année très particulière avec un calendrier bouleversé voilà qui ne peut pas être retenu comme étant la norme évidemment on espère merci beaucoup Eric Cobas merci c'était passionnant comme toujours merci merci et puis je vous donne rendez-vous bien sûr pour un nouvel épisode des conseils d'Eric et Sophie pour réussir sa prépa ciao à très vite c'est parti